Un moment donné, assez rapidement, j'allais dire tôt ou tard, plus tôt que tard, il va avoir l'histoire de la petite Aurore qui va apparaître. Et c'est quelque chose qui se retrouve au cœur, je dirais. Une passion pour mon prochain invité, il s'appelle Éric Veillette. Et lui, il est auteur, il est chercheur, il est curieux et il est surtout au bout du fil. Bonjour Éric. Bonjour. Oui, parce que Aurore, Aurore Gagnon. Et je dirais peut-être davantage, ça m'arrête, tu as fait une apparition dans votre vie il y a quelques mois, il y a longtemps. Racontez un peu votre intérêt pour cette histoire. Oui, c'est ça. Moi, je suis chercheur et auteur. Comme tu as dit, je suis habitué aux transcriptions sténographiques. J'accorde beaucoup d'importance aux transcriptions parce que c'est ce qui a été dit sous serment dans un procès. Tout ça, dans un cas, c'est plus sérieux comme information. Et puis, l'avantage que ça a, c'est qu'on a le mot-à-mot des témoins. À une époque, des fois, même ça peut être cocasse, les phrases qui ont été dites devant un jury, tout ça. Pour Marianne Houde, c'est que ça faisait longtemps que je voulais jeter un oeil dans le dossier, mais je repoussais ça tout le temps, continuellement, parce que je me disais justement qu'il y a eu des livres là-dessus, des romans, deux films. Tout avait été lu, entendu, dit et montré, et il y a des surprises qui sont apparues dans vos consultations. C'est ça. J'avais l'impression que tout avait été dit, puis finalement, non. C'est ce que révèle le dossier judiciaire. Je ne dirais pas que c'est complètement l'inverse de ce qui a été dit, mais il y a beaucoup d'informations, entre autres sur les sévices. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, d'autres qui ont été dites un peu de façon distorsionnée, tout ça. Il y a des sévices qu'on ne connaît pas, et même ce qui est apparu, c'est qu'on sait, bon, évidemment, que Marianne Houde avait été accusée et reconnue coupable du meurtre d'Aurore Gagnon, mais on sait aussi, tout le monde sait ça, que Télésphore, le père d'Aurore, avait participé aussi au sévice. Mais ce que le dossier nous apprend, c'est qu'il y en a d'autres personnes aussi qui ont participé au sévice. Des membres de la famille? Oui. Oui, des enfants, entre autres. Mais c'est sûr qu'il faut comprendre qu'ils ont probablement agi sous le joug de Marianne Houde. Il faut comprendre un peu la psychologie de la famille, même si le dossier judiciaire ne permet pas de tout comprendre les subtilités. Mais on voit que c'était vraiment un climat familial assez tordu. Et ces recherches, Éric Veillette, abordent aussi ou vous mènent au rôle joué dans l'entourage de la municipalité et de la famille Gagnon du curé de la municipalité, parce qu'on lui réserve une place, que ce soit dans la fiction cinéma ou ce qu'il a pu s'écrire. Qu'est-ce que vous avez pu apprendre concernant M. le curé? Oui, M. le curé, qui s'appelait Ferdinand Massé, de son véritable nom, dans, si on peut dire, la propagation, la popularisation de la légende, on voit que son importance est de plus en plus grande au fil des siècles, comme dans le film de Luc Dion en 2005. On lui met pratiquement tout sur les épaules et on laisse, on suggère assez fortement d'ailleurs qu'il s'est suicidé à cause des remords qu'il aurait pu avoir pour la mort d'Aurore. Et même, je dirais, il y a quelques mois, sur les ondes d'une autre radio, il y a quelqu'un qui a dit, justement, qui a confirmé que le curé s'était suicidé, alors que c'est pas ça du tout. Moi, j'ai fait sortir l'enquête de coroner, puis le curé, il s'est fait sauter finalement la dynamite, mais c'est ça. Il s'est conscient des travaux qu'il y avait d'excavation pour le timetière de Fortierville, qui avait lieu en 1923, et puis dans l'enquête du coroner, on voit que c'est son propre frère qui témoigne, et puis on constate que c'était tout simplement un accident. M. Veillette, vous êtes bien conscient que de ce côté-ci du fleuve Saint-Laurent, particulièrement, il y en a été pour ce que vous abordez, et la suite des choses maintenant, c'est de savoir quand le public pourra, quand allez-vous partager le fruit de vos recherches, quand ce livre va-t-il voir le jour? Oui, j'ai parlé justement à mon éditeur cette semaine, et puis le livre devrait voir le jour, le fin janvier, dans la deuxième moitié de janvier. Le titre, ça va être « L'affaire aux rares gagnons, le procès de Marianne Hood ». Ça va être publié aux éditions de l'apothéose de Sylvain Vallière. Et puis, ceux qui veulent me suivre, il y a toujours possibilité de me suivre sur Internet à historiquementlogique.com. C'est un blog que j'entretiens depuis un peu plus de cinq ans, donc il y a possibilité de me suivre là. Par exemple, aussitôt que je vais avoir le dévoilement de la page couverture, je vais la publier sur le blog. Et nous allons suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Éric Veillette est agent sécurité dans la vie de tous les jours, on pourrait dire dans la nuit de tous les jours, parce que c'est un travailleur nocturne, et il est aussi un passionné, je dirais, d'histoire québécoise, avec une emprise judiciaire, ce qui fait qu'il a consulté bien des documents que nous, on n'a jamais consultés de notre vie. Il va partager le fruit de ses recherches prochainement sur l'affaire Aurore-Gagnon. Merci de nous en avoir parlé aujourd'hui, Éric. Merci beaucoup. Et bon succès. Merci beaucoup. Au revoir. Éric Veillette a surveillé début de 2016, un livre portant sur l'affaire Aurore-Gagnon, et vous avez déjà eu un aperçu ici. Il y a comme pas mal d'inédits qui vont se retrouver dans ce document-là.